Musique Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel qui m'a été réclamé par Sylvie. Il s'agit de l'opportuniste de Jacques Dutronc ça va être très simple puisqu'on va avoir 4 accords, un seul motif à avoir sous les doigts pour accompagner cette chanson Pour jouer cette chanson je vais commencer par vous montrer les empreintes à jouer sur votre piano pour la main droite. Ensuite je vous montrerai le motif à avoir pour interpréter ce morceau et je vous montrerai la cadence et je vous montrerai comment enchaîner ces accords On commencera donc avec un accord de sol renversé si, ré, sol un accord de do renversé mi, sol, do un accord de la renversé aussi do, mi, la et un accord de mi si, mi, sol Si vous n'êtes pas à l'aise avec les renversements d'accords à la main droite ou à la main gauche je vous propose de regarder dans la description de la vidéo je vous propose des cours en ligne qui vous permettront de jouer en un temps record ces renversements sur votre piano sans être perdu le dernier accord que l'on pourra rencontrer à la fin de la boucle est le si mineur si, ré, fa dièse le motif à avoir je vais vous le montrer sur le premier accord notre accord de sol on va avoir un motif sur deux temps qui consistera à jouer le premier temps à la main gauche le deuxième temps à la main droite et le contre-temps le deuxième temps que je répète sur la même note à la main gauche 1, 2, i 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 Entraînons-nous 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 par exemple pour l'introduction puisqu'on doit enchaîner quatre fois cet accord de sol 3, 4, Et on va appliquer ça pour chaque accord du morceau on appliquera ça une fois sur le sol une fois sur le do une fois sur le la une fois sur le mi 1, 2, 3, 4 Quatre. Voilà pour le motif à avoir sous vos doigts. Maintenant, il me reste à vous montrer comment enchaîner ces accords, puisque le morceau est toujours sur la même boucle que l'on répétera à chaque nouveau couplet. Pour commencer chaque boucle, on va donc avoir, comme je vous l'avais dit, quatre fois l'accord de SOL. Et ensuite on démarre la boucle. On va enchaîner SOL, DO, LA, MI. Et ça, deux fois. Depuis le début avec l'introduction. Deux, trois, quatre. Et à la fin de cette boucle, on va donc jouer notre accord de SI mineur sur une mesure. 1, 2, 3, 4. Et une fois que ce sera joué, on retrouve notre boucle LA, DO. SOL, DO, LA, MI, deux fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on aura joué cette boucle, on va donc avoir une petite fin différente. On va rejouer le LA et le MI. Et ensuite le SI et le MI. LA, MI, SI, MI. Et on reviendra ensuite à l'introduction. On a déchiffré toute notre boucle. Je vous enchaîne tout deux fois. Et ensuite, à vous de jouer. OK ? Bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.